Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Saskia. Alors Guillaume, quoi de mioche aujourd'hui ? Je ne sais pas encore. Pendant la semaine, je voulais traiter plein de sujets, mais l'inspiration ne venait pas. Alors je me suis dit que j'allais improviser. Nous allons donc parler de l'improvisation. Chic, on va pouvoir se laisser aller ? Pas du tout. L'improvisation est une chose sérieuse. Nous allons donc la traiter en trois parties. Allez hop, commençons. Première partie, existe-t-il une improvisation dans la musique classique ? Alors nous avons demandé à un chef renommé, dont nous tairons le nom, et effectivement, il improvise. Alors, entendons-nous, il ne se met pas à battre une valse au milieu de Pelleas et Mélisande, mais il nous explique que le contrôle et l'improvisation sont pour lui juxtaposés en permanence. L'improvisation est limitée dans la direction classique, car il faut être au service de l'architecture, mais figurez-vous que justement, ce contrôle permet l'improvisation. C'est-à-dire ? Je me doutais que vous alliez dire ça. En fait, le contrôle absolu de l'œuvre, une fois qu'il est maîtrisé, qu'on sait qu'on ne trahira pas la partition, permet de se laisser aller à l'impulsion du moment en adéquation avec la salle, la fosse, etc. Diriger, c'est faire coïncider la vérité de l'œuvre à la vérité du moment, celle de l'écriture et de l'interprétation. Mais nous avons aussi demandé à un musicien, en l'occurrence un pianiste soliste international, s'il lui arrivait d'improviser. Voici sa réponse. J'improvise, parfois, seul chez moi, en secret. Je n'ai jamais appris à improviser et j'ai même longtemps eu un petit complexe avec ça. J'envie beaucoup la liberté des improvisateurs et je crois qu'un jour, je prendrai des cours d'impro, mais il faudra alors que je mette mon égo dans ma poche. Et pourtant, ce pianiste improvise. Quand il a un trou de mémoire, je le cite, il dit « J'invente quelque chose qui peut me permettre de retomber sur mes pattes. J'ai des réflexes qui se mettent en route à ce moment-là ». Donc, quelque part, il improvise. Bien sûr que non, Guillaume. Il vient de nous dire que c'était un réflexe. Oui, je comprends bien. Quand on dit « bonjour », on ne réfléchit pas. Ce n'est pas non plus un discours. Et pourtant, on dit quelque chose. C'est un réflexe. Mais l'improvisation, c'est souvent ça, vous savez. Deuxième partie. Improviser. Vaste blague. Eh oui. La plupart du temps, quand un musicien improvise, il avance en territoire ami, sur des chemins balisés. Il ne sait pas quelle forme aura son Lego une fois qu'il aura fini de jouer, mais il connaît déjà toutes les pièces. N'imaginez pas qu'il se retrouve à chaque fois en extase, devant la vision d'une licorne fluorescente descendue du ciel, comme cela peut arriver au percussionniste Ray Barreto quand il était pris dans ses solos. C'est très codé. La plupart du temps, le soliste reste dans la tonalité du morceau, change de gamme en fonction des accords qui défilent, profite des notes de passage. Quand il veut faire un effet, il glisse un arpège et, des fois, il décroche un peu et suit une diminuée pour colorer. Bref, il bricole. Exactement comme s'il disait « bonjour, comment ça va ? Bah, pas mal. Et toi, la famille ? Tranquille ? Bah, je ne sais pas. Peut-être du foie de veau ou des épinards, on verra bien. » Voilà. Ce sont des automatismes. Ça se joue au métier. Dites-vous que ce qui est improvisé sous vos oreilles a été réchauffé pendant de longues années dans des chambres où vous n'étiez pas présent. Il y a évidemment un peu plus d'intensité quand le soliste joue modal car le trajet est plus libre. Et c'est quoi jouer modal pour nos auditeurs ? Alors, modal, c'est une façon de considérer l'accord de manière synthétique et non plus analytique. Imaginez que vous regardiez la mer. Jouer tonal, c'est dire « je vois de l'eau, des vagues, des courants. » Jouer modal, c'est dire « je vois du bleu, du bleu turquoise, du bleu marine, etc. » Exemple pratique, l'enfant. Vous êtes en Do majeur, survient un accord de Ré mineur. Si vous improvisez tonal, vous jouez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Car vous savez que Ré mineur est une combinaison de ses notes. Ça marche. Si vous jouez modal, vous isolez l'accord et vous vous dites que Ré mineur contient une tierce mineure. On en a parlé la semaine dernière. Et à ce moment-là, vous vous mettez à jouer toutes les gammes avec cet intervalle. Dorien, Phrygien, Éolien, Locrien, Mineur harmonique, Naturel, Diminué, bref, le choix est plus vaste. Tonal, c'est ça. Alors que modal, c'est ça. Mais jouer modal n'est pas non plus l'assurance de trouver de la licorne. On peut improviser modal pendant une heure en essayant de se rappeler l'endroit où sa voiture est garée. Mais vous êtes dur avec les improvisateurs. A vous entendre, on dirait qu'ils ne crient rien. Mais non, nous arrivons alors à la… Troisième partie, l'impro sublime aboutissement d'une pratique musicale qui dépasse les frontières de la partition pour s'aventurer dans le flux de l'existence. Voilà, je crois que tout est dit. C'est la licorne. Une impro dépend de la technique du soliste, certes, de son métier, mais elle frôle le remplissage si elle n'a pas avant tout une sorte de flamme. C'est toujours un peu crétin de dire flamme, mais c'est ça. Une énergie qui emporte le soliste et le fait soudain découvrir une voie nouvelle, quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Et en même temps, c'est un abandon, un état de conscience presque mystique qui va lui permettre de découvrir ceci. Ou bien encore ceci. Vous avez entendu le micro-ondant saturé. Ou encore, enfin, cela. Et voilà, c'est ça l'impro. Dépasser le réflexe ou la routine de la phrase toute faite pour construire un discours neuf. C'est faire se rejoindre l'immédiat et l'inédit. Et trouver la licorne. Merci beaucoup, Guillaume Thion, pour cette chronique que vous pouvez, chers auditeurs, podcaster sur le site de France Musique, visionné sur les réseaux sociaux. Chronique réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. Guillaume, on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, pour nous quitter, pourquoi pas du classique. avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie dans Relaxing Wixly, en 1950 qui brode autour de notre très chère Carmen. Merci, Guillaume. Et Sophia d'ailleurs aussi. De rien.